Bonjour, je suis Yves Djetjet, CEO et co-fondateur du groupe IBP, International Business Partners, et je suis ivoirien. IBP est un groupe créé par la volonté des deux co-fondateurs, Ousmane Soumao et moi-même, qui avons plus de 30 ans d'expérience à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de revenir sur la Côte d'Ivoire pour créer un cabinet de conseils en stratégie et en management des entreprises, des institutions ou des collectivités. Au sein de cette entreprise, nous avons des collaborateurs et des experts, nationaux et internationaux, qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir répondre, quel que soit le domaine d'activité de nos clients, à leurs besoins, dans le cadre de la performance qu'ils espèrent en tirer de ce partenariat. Nous avons aujourd'hui 14 filiales et prises de participation, dans des secteurs d'activités complètement différentes, économie, finance, immobilier, architecture, informatique, sécurité, ainsi de suite. C'est un groupe aujourd'hui qui a multi-compétences, multi-collaborateurs, des nationalités différentes, des cultures différentes, qui fait la force aujourd'hui de l'entreprise, et qui permet aujourd'hui de pouvoir répondre, quel que soit le client et quel que soit son domaine et sa problématique, de pouvoir apporter l'expertise que nous avons besoin. La particularité de IBP, c'est le fait déjà que ce soit un groupe, multi-activité, multi-secteur d'activité, qui permet de pouvoir, quel que soit le client, de parler en connaissance de cause de sa problématique, puisque nous sommes nous-mêmes dans le même secteur d'activité, selon nos filiales ou selon le groupe. Notre particularité est aussi de notre expérience de plus de 30 ans à l'extérieur dans les grands groupes, notamment chez IBM, France Télécom, aujourd'hui Orange, Accor, dans les bords de ces entreprises où nous avons occupé des fonctions les plus hautes et les plus diverses. Notre spécificité aussi, c'est notre indépendance et notre esprit entrepreneurial, qui fait que quand on discute avec les chefs d'entreprise, nous savons parfaitement de quelles problématiques ils ont, nous savons parfaitement quelle est la solution que nous pouvons leur apporter, puisque nous-mêmes nous sommes déjà passés par là et nous passons par là tous les jours, parce que nous avons aussi des entreprises dans ce domaine. Aujourd'hui, le groupe se porte bien, globalement. Nous avons une forte croissance en 2019 de plus de 60% de notre chiffre d'affaires. Nous avons une forte croissance aussi au niveau des entreprises et des prises de participation. Nous sommes passés de neuf filiales ou de participation aujourd'hui à 14, 15 et bientôt 17 entreprises. Nous avons aussi une forte progression de notre résultat, qui fait aussi que nous pouvons aujourd'hui nous permettre, en tout cas, de continuer à investir dans les entreprises, investir dans les projets et asseoir notre notoriété. Nous avons même prévu, ce 2020, de doubler notre chiffre d'affaires, et bien entendu le résultat, au moins à plus de 10%, qui va nous permettre encore d'asseoir AIBP au sein des cabinets reconnus, déjà en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, et pourquoi pas demain en Afrique. Les difficultés qu'on peut rencontrer, qu'on rencontre, je dirais, pour les personnes de la diaspora qui rentrent, c'est d'abord la connaissance du marché, la connaissance même de la culture entrepreneuriale africaine. La deuxième, qu'on a rencontré et qu'on rencontre et que beaucoup d'entreprises rencontrent, c'est, je dirais, le financement. Le financement, nous avons eu la chance, nous, de venir avec nos propres moyens, donc on a eu moins de difficultés dans ce principe-là, mais l'ensemble des entreprises qui viennent nous voir ont, la première problématique, c'est le financement. Alors, le conseil que je peux donner à tout entrepreneur, qu'il soit national, international, de la diaspora, je dirais, il faut être certain de croire à son projet. Il faut y croire, déjà, la première chose. Il faut être persévérant. Le troisième point, pardon, c'est aussi prendre le temps de faire l'étude de ce qu'on veut mettre en place. Ce n'est pas parce qu'on a une idée que forcément, elle va fonctionner. C'est en faisant l'étude de faisabilité ou d'opportunité de marché qui vont permettre de cibler réellement quel est le secteur d'activité, quel est le marché qui est le mieux adapté dans l'idée qu'on se fait de son projet. Après, effectivement, se faire accompagner. Parce que ce n'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on doit tout faire. Il faut avoir l'humilité de dire, je ne sais pas faire ça. Vous m'appuyez sur un cabinet, un collaborateur, un ami. Sous-titrage Société Radio-Canada